Musique Avec moi on va rester sur quelque chose de supposément drôle, puisque si j'ai décidé de regarder l'anime Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ, c'est parce que ça m'avait fait rigoler. Et je me suis dit, est-ce que je vais rigoler tout le long ? Bah écoutez, pas mal. Franchement, pas mal. La série vient de se terminer sur Wakanim, là on est sur les fins de saison d'hiver, donc là ça commence. Vous pouvez commencer à vous faire des saisons complètes, si jamais vous êtes partisans du « c'est maintenant que c'est terminé, il faut commencer ». Bah écoutez, n'hésitez pas, c'est un animé très con. Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ, c'est l'histoire de ce héros, que vous voyez qui est vraiment trop choupinou, cute là, qui est adorable et qui est très très gentil, qui en fait vient du dernier donjon, de la dernière ville. Si on prend le concept de ou d'Isekai ou de jeu, d'Heroic Fantasy, de JRPG, tout ça, vous savez que quand vous êtes dans la ville de départ d'un jeu, bah en fait vous avez des ennemis faibles en face de vous, et plus vous avancez, plus évidemment la difficulté augmente également. Du coup, fatalement, quand vous arrivez au dernier village, au dernier donjon, bah alors là vous avez des monstres level 99, imaginons que ça se termine à 100, et du coup, vous vous prônez énormément en expérience, et en force, et en capacité, etc. Donc imaginez quelqu'un qui a grandi là-bas, et qui fait un voyage à la ville de départ, parce que c'est à la ville de départ, que c'est la capitale, et qu'il y a des trucs qu'il a envie de faire, et bah vous avez un jeune garçon, très compétent, ah là là, hyper compétent, mais qui se rend pas compte, puisque en fait là-bas, lui c'est une merde, et du coup, quand il débarque dans la ville de départ, il se dit, oh là là, je suis juste un gros caca, mais il est trop mignon, on a envie de lui faire des câlins tout le temps, parce qu'il est très gentil, et très innocent, voire peut-être malheureusement trop innocent, et en fait, lui son rêve, depuis qu'il est tout petit, c'est de devenir un héros, voilà, il veut devenir un soldat, un guerrier, qui sauvera les gens, des rois démons, des monstres, il veut protéger les gens, et du coup, il veut s'inscrire à la capitale, à l'école, qui forment les soldats, et du coup, il s'installe chez une sorcière, qui s'appelle Marie, et en fait, cette sorcière, c'était une disciple, de la mère de la ville du dernier donjon, c'est une mère, qui est aussi évidemment une sorcière, mais qui surtout a un corps de meuf de 9 ans, mais qui genre, en fait, elle a vécu déjà 150 ans, ou un truc du genre, elle est très vieille en fait, mais visuellement, elle s'est fait des trucs, pour avoir un corps de gamine de 9 ans, la fameuse Loli Baba, Loli Baba, qui est donc la manière dont l'insulte l'héroïne, l'héroïne Marie, Marie la sorcière, Loli Baba, alors c'est un jeu de mots, parce que Baba, c'est le terme un peu familier, pour dire grand-mère, la vieille, et Loli, c'est par rapport au concept du lolicon, vous voyez, les petites filles, donc c'est la vieille petite fille, voilà, elle essaye de l'insulter comme ça, d'ailleurs à chaque fois que Marie la sorcière insulte la mère, elle se prend une malédiction, genre le truc trop con pendant une demi-heure, tu vas pas arrêter de te faire mal, genre... C'est ce qui ne l'empêche pas de l'insulter, Ouais, ça l'empêche quand même pas de continuer à l'insulter, parce que j'avoue que personnellement, je l'aurais insulté aussi, elle est vraiment détestable quand même cette personne, et donc elle est à fond sur Lloyd, il s'appelle Lloyd, le héros, et elle le poursuit, oui alors c'est mon petit Lloyd, je te le confie, intéresse à ce que ça se passe bien, et genre quand il a le dos tourné, elle attrape la sorcière Marie, elle lui fait, tu poses pas un doigt dessus, il est à moi, et tu fais, oh là là, mon dieu, mon dieu, mais des prédateurs partout comme ça, et en fait, ça aurait pu devenir un arrêt manga, mais ce n'est pas le cas, je vous rassure là-dessus, mais effectivement, tous les protagonistes féminins vont tomber amoureux doucement, les uns après les autres, de notre héros Lloyd, parce qu'il a le cœur sur la main, il est gentil, bienveillant, vraiment, c'est un peu le mec parfait, en quelque sorte, et ce qui est très drôle, pourquoi tu dis non ? Oui, enfin, il est complètement couillon aussi, il s'est fait à manger, c'est parfait, tu vois, il s'est fait à manger, non mais après, parce qu'en fait, les gens, les trucs qui m'ont fait marrer, c'est son côté un peu couillon, pour reprendre tes termes, parce que par exemple, à un moment donné, épisode 1, il y a la ville qui se fait attaquer par des monstres, qui sont des espèces de sauterelles géantes, et lui, de là où il vient, en fait, les sauterelles géantes, pour lui, c'est des insectes, donc il se balade dans la ville, il y a des gens qui hurlent, il y a des immeubles qui tombent, c'est la fin du monde, tu vois, c'est post-apo, le truc limite, et lui, il se balade avec ses petites courses qu'il est en train de faire, puis là, il voit une sauterelle géante qui est en train d'attaquer quelqu'un, il fait, oh là là, il y a trop d'insectes ici, il donne un coup de pied, insectes, il va le dingue, genre, je ne sais pas, quatre villes plus loin, je ne comprends pas, et du coup, il sauve quelqu'un, comme ça, et c'est une des filles qu'on voit sur l'affiche, c'est, alors j'ai oublié son nom, mais c'est la princesse ceinture, en gros, elle avait une malédiction avec une ceinture sur la tête, elle ne pouvait pas l'enlever, donc elle était considérée comme la princesse maudite à la ceinture, et en fait, lui, par sa force incroyable, juste de la toucher, il va la libérer de la ceinture, et du coup, c'est double peine pour lui, dans le sens où, elle, du coup, elle va le voir, il va la sauver, en plus, il la libère de la ceinture, c'est fini, elle tombe amoureuse, et en fait, elle, c'est le personnage comique qui est tout le temps là, en train de dire, l'œil de Sama, l'œil de Sama, l'œil de Sama, l'œil de Sama, et je pense que là, on tient une des comédiennes de doublage qui parle le plus vite du Japon, parce qu'il y a vraiment des phases, où, c'est impressionnant, tu vois, le Shinkansen à côté, il peut se recoucher, donc, ah non, j'étais épatée, j'étais épatée, mais du coup, elle me fait beaucoup marrer, et elle est éperdument, du coup, elle est creepy, parce qu'elle est obsessionnelle, si elle pouvait le violer sur place, elle le ferait, mais bon, ça peut penser à ce qu'ils sont un peu creepy, c'est sûr. Mais du coup, c'est les meufs qui sont creepy, beaucoup, vraiment, les meufs, tu fais, ça va loin, mais bon, les autres, quand même, ça va à peu près, sauf l'Holibaba, et puis, un autre personnage qui arrive beaucoup plus tard, qui pareil, il se dit, non mais, c'est l'homme de ma vie, il y en a une, la Brune, qu'on voit à droite, elle, son truc, c'est la thune, la thune, la thune, la thune, la thune, la thune, donc, voilà, chacun ses objectifs, on va dire, mais tout ce beau monde va se réunir, parce que du coup, ils vont tous intégrer, plus ou moins, le cursus, on va dire, lier à l'école de soldats pour combattre le mal, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, l'œil, à chaque fois qu'il se retrouve vraiment face au mal, à chaque fois, il pense que c'est une poussière, il fait machin, oh bah non, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bah, il a, genre à un moment donné, il va tuer un monstre, littéralement, en prenant un bout de papier, ou un petit torchon, je sais plus, un mouchoir, il va dessiner une rune dessus, parce que c'est genre le premier truc qu'il a appris quand il était tout petit, alors que c'est genre une rune aucun personnage dans la ville de départ ose la dessiner parce que si tu rates, ça explose, je sais pas quoi, il lui fait, tu, 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 il le passe sur le démon, le démon disparaît, et là il fait, ah c'était ça l'ici, ok, il vient juste de sauver tout le monde, tout va bien, et en fait, il va faire que ça tout le temps, d'une manière très inopinée, il va passer son temps à sauver tous les personnages, voilà, les uns après les autres, sans s'en rendre compte, et lui, il a zéro confiance en lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est tout le temps en train de se dire, je mérite pas d'être ici, je suis vraiment nulle, j'ai aucune capacité, c'est tout le monde qui m'aide, alors qu'en fait, c'est lui qui aide les gens, tu peux être un peu énervant sur la longueur, il faut bien, je ne dirais pas le contraire, c'est un peu, un petit peu agaçant par moments, moi ce qui m'ennuyait, le plus, mais j'ai vraiment quand même beaucoup rigolé jusqu'à la fin, c'est, le fait que ça n'évolue pas du tout d'un point de vue romantique, je me disais, il y a plein de meufs, il y en a une, elle s'est positionnée en mode, comment pardon ? C'est pas le sujet, en tout cas pas pour l'instant, c'est ça le truc. Bah, c'est ce que je me suis dit aussi, après, ce que j'ai bien aimé finalement aussi, c'est que finalement, lui ça ne l'intéressait pas, la romance, dès le début, de toute façon, tu sens que ce n'est pas un personnage qui a envie de se tourner vers ça, et en fait, il reste fidèle à son caractère, voilà, il reste fidèle à son caractère du début à la fin, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc, parce que moi je suis très, moi je suis à fond, tu vois, je soutiens Jacqueline la blonde avec la ceinture là, et parce que, elle prend les choses en main, tu sais là, non mais ok, c'est l'homme de ma vie, il m'a libérée de machin, en fait, il y a des circonstances atténuantes, j'ai trouvé ça touchant, qu'effectivement, il la libère d'un mâle qui la détruisait, depuis des années, et en même temps, c'est un peu chevaleresse qui l'a sauvée, Badstrap qui me dit, elle est dangereuse, oui, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était creepy, et que si elle pouvait, elle l'aurait violentée sur place, mais elle ne le fait pas, elle ne le fait pas, elle tente des fois, tu vois, mais elle ne le fait pas, après, comme disait Fumble, non, ce n'est pas un animé fait pour la romance, par contre, le truc, c'est que, c'est tiré, je crois, d'un light novel, et de ce fait, vous vous en doutez, l'histoire en vrai, elle est très très longue, et en fait, à travers cette première saison, du coup, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, mais je ne sais pas si ça a assez bien marché pour ça, mais en fait, on n'est que sur, on va dire, un dixième de l'histoire, et du coup, c'est un peu regrettable, voilà, c'est le truc où tu dis, mais non, mais pas maintenant, après, vraiment, je vous jure que, jusqu'au dernier épisode, et jusqu'au genre, les dernières minutes du dernier épisode de cette saison, on reste vraiment énormément sur de la connerie, il y a des trucs, il y a des bails sérieux, avec, oh non, machin va mourir, et tout, mais malgré tout, la blague de merde qui va être positionnée là, le caractère totalement improbable de ce personnage que tu disais, mais ça, c'est ça, et en fait, non, pas du tout, donc il y a des trucs qui te font quand même marrer, même dans la détresse la plus totale, dans une scène vraiment tragique, ah oui, d'accord, ok, ça c'est très con, donc, jusqu'au bout, dans son concept, je trouve qu'il a bien tenu, mais juste, ah, j'aurais bien aimé, moi, j'aurais bien ranquillé sur une saison 2, voire 3 et 4, puisque la quête semble, ça va peut-être venir, bah j'aimerais bien, et puis la réalisation était correcte aussi, oui, c'était propre, c'est exactement le même processus que One Punch Mass, c'est-à-dire qu'il a un moteur de gag qui fait que tu ne peux pas faire évoluer le héros, sinon tu perds ton moteur de gag, donc il faut, il faut réussir, je ne sais pas, après on verra comment l'anime, enfin nous on aura l'anime, on n'aura pas le light novel, mais arrive à faire évoluer le perso en restant drôle, c'est ça, c'est ça le challenge en fait, parce que c'est exactement ce qu'a subi One Punch Man à la deuxième saison, après la première saison, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller trouver de l'action et des gags ailleurs, parce que son personnage est trop pété, c'est ce que tu peux faire évoluer le perso et le rendre moins naïf et que ça reste drôle. Si c'est une quête qui peut durer avec des ellipses par exemple, je pense qu'il y a carrément moyen, parce que le truc c'est que là on comprend que Lloyd a priori est un jeune adulte, mais il semble quand même jeune tu vois, je n'irais pas dire que c'est un adolescent parce qu'à aucun moment on n'a laissé supposer qu'il était encore dans l'adolescence, il a quitté sa vie, entre les deux. Je pense qu'il doit être un jeune adulte, il doit vraiment être dans le 17-18 ans et... Je le vois dans les 14 ans. Pardon ? Lloyd tu disais des 14 ans ? Ah non mais moi je le voyais adulte. Ah non putain, moi je le voyais 17-18 ans, vraiment. Pour moi il était genre en mode, il a fini le lycée, genre l'équivalent dans ce monde là et il intègre du coup l'école de soldats tu vois. Je le vois plus jeune que ça moi. Et c'est parce que c'est son personnage aussi. C'est parce qu'il est très inocent. Ça dépend des moments, ça dépend des moments. Puis tu vois c'est un cambroussard mais il est super débrouillard. Il fait le ménage, il fait à manger, il fait les courses. Putain Batstrap il aurait dit comme toi quoi. 15-16 mais non. Il est entre nous deux. Il se mouille pas. J'avoue. C'est tout pile. Non ouais. Moi vraiment je l'aurais plus vu. Allez 17. 17. Si un jour j'ai l'occasion de trouver la véritable information dans le light novel ou un truc du genre je verrai mais ça n'a jamais été vraiment dit en tout cas dans l'anime. Ce n'est pas précisé. Mais en tout cas c'est un globalement bon oui. C'est un Shota Warrior c'est bizarre de dire ça comme un Shota Warrior. Je ne reprendrai pas cette expression. Mais c'est un peu dommage du coup que ça s'arrête comme ça. On n'a pas une vraie fin mais j'ai compris qu'adapté donc fatalement t'adaptes un bout quoi. Mais moi j'ai rigolé tout le long et donc j'avais quand même cette satisfaction arrivée au bout. Ah on me dit qu'il a 15 ans. Et on ne pose pas la question on le dit donc c'est que c'est quelqu'un qui l'affirme. Donc il est vachement jeune. À deux ans près c'était presque un adulte. mince. Bon après on ne connaît pas dans ce monde-là c'est quoi la majorité etc. Mais bref ça expliquerait effectivement pourquoi il est aussi comme tu dis candide et qu'il se dit oh non non oh là là les femmes mais non mais non arrêtez il y a une scène très rigolote il n'y pense même pas en fait ouais le concept ne le traverse pas alors qu'il y en a une qui est en mode mais marions-nous vite j'ai les papiers et que quoi c'est marrant c'est marrant c'est marrant donc si vous cherchez un animé qui ne se prend pas trop la tête qui est rigolo et son concept tient quand même assez bien sur la saison voilà c'est pas mal après les génériques qui ne sont pas les meilleurs que j'ai entendus je les trouve un peu bateau donc je ne les intègre pas dans ma playlist des génériques de la saison mais voilà globalement plutôt sympa voilà moi j'ai bien rigolé on ne va pas rigoler avec toi par contre fumble other side picnic c'est moins le fun on ne va pas non plus pleurer on ne va pas avoir beaucoup de fun il faut on ne va pas je ne vous il faut